Bonsoir, je suis Nina Baronina, une extraterrestre, qui a été crucifiée avec Jésus. Donc c'est normal que je fais un petit peu de lui, hein? Je suis une extraterrestre avant tout. Bien sûr, c'est intéressant. Mais je vais vous dire quelque chose. En plus de tout ce que je vous ai dit, qu'il était tellement intéressant aux femmes. Ben oui, Jésus a commencé les femmes aussi. Ben, peut-être pas les seins, mais on s'amène chez les femmes, quand c'est bizarre d'une femme, là, d'autre. Ah ouais. Puis aussi, il a fait des femmes à des femmes, qui n'ont pas fait à des hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a même les femmes. Il y a même les femmes, au bâtiment. Savez-vous, le fameux Lazare qui a résisté, là, le gars qui a résisté, là, qui était en trifections, puis trois jours, là. Il y a deux femmes qui ont dit, si t'aurais été ici, il ne serait pas mort. Il était malheur, il est mort. Puis t'arrêtes ici, il ne serait pas mort. Il l'aura après, il disait. Il avait confiance en lui. Parce que la femme, elle a, quelque chose en allait, elle est capable de reconnaître Dieu, Jésus. Même si elle l'aime ou qu'elle n'aime pas, elle est capable de le reconnaître. Il est pas sué. Il est là, c'est des salles, c'est des obsédistes, c'est ça, c'est des sexes, c'est ça. Des fois, elle sera capable de reconnaître Jésus. Je lui dis, ben, eux autres, ils ont compris, des fois. Même qu'ils font ça, ils ont compris. Ils vont passer avant tout le monde, en avant tout le monde. Parce que Dieu les a, même s'ils font des affaires, n'est plus qu'ils vont être occupés. Mais la société, c'est une salle, c'est une salle, c'est une putain. Pas possible. Puis là, sa fille est morte. Elle est morte, sa fille. C'est tout ce cas-là. Elle dit, ma fille est morte. Non, t'as fait, elle va m'entendre dehors. Je veux pas trop être amassé, je vais en réveiller. Allez, allez, c'est ça. Un autre, complètement extérieur, des chemins qu'il habitait, pis ce qu'il allait. Il est allé en l'extérieur, spécialement pour cette femme-là, parce qu'il voyait que je veux ça. Il est allé pour elle. J'allais auprès de lui, ma femme, j'écoute, ma fille, mon garçon, mais ce qui passe à sa fille, ma fille, elle va mourir. Je peux être envoyé pour des gens comme toi. Moi, j'ai été envoyé, pis c'était ici, tout le monde, pour ceux qui sont prévus dans mon travail de Jésus-Christ. C'était en dehors, mon travail. Elle dit, oui, mais, j'ai pas été envoyé, pis ça. Pis ça. Bon, c'est pas bon, donnez-le bien à des chiens. Ah, exactement. Il a dit que sa race, c'était, comparativement aux autres, comme une diminution. C'était comme des chiens, parce qu'ils croyaient pas à Dieu, ils croyaient pas à l'ordre social. Mais elle était un peu différente, elle était venue à lui. Il l'a considéré. Ah, ouais, mais nous autres, on mangeait les miettes qui tombent en haut du ciel, on croit un petit peu à ça. Ah! Quoi dire, t'as vu? Il a fait une faveur qu'il a jamais faite à personne. Pourtant, il, je sais pas dire, c'est une injustice. Ben ouais, c'est une injustice. Mais lui, il l'a créé, il l'a fait. Il a fait une injustice pour une femme, parce qu'il aimait la femme. Il a fait une faveur, en dehors des choses pernisses qui t'avaient été envoyées pour des gens brisés. Pis elle, elle faisait pas partie de la gang. Il l'a quand même exaucé. Quand il y a une femme, il y a plus rien qui va, pis elle a fait des pires, des pires croches. Ben, vous voyez, par la région, tous les hommes, il y a la destruction de la pire. Pas avec Jésus, un moisir. Allez là, pis vite. Pis il court après les femmes, parce qu'il les aime. Jésus, c'est un coureur de juif. Bon, c'est pas pour baiser avec la femme, mais des fois, il baisse en esprit aussi. Parce qu'il y a des femmes qui ont des expériences avec Jésus en esprit. Pis Jésus, il est discret, il fait ça, là. La femme, elle s'en rend pas trop compte. Des fois, elle a juste le sens spécial. C'est des drôles de sensations. Il est retoureux. Il y a mes femmes. Dieu avait les femmes. Ah ouais. Mais Marie, c'est Dieu avant qu'il devienne Dieu le Père. Dieu, c'est une femme. Pis la femme, elle crée. Comme Dieu. Même chose. Dieu, Dieu qui fait la création, il crée dans l'autre ça. Il crée l'enfant avec la femme. Crée avec la femme. L'homme, il participe aussi. Mais la femme, elle participe beaucoup plus. Ça se passe tout en dedans de la femme. Comme Dieu, tout ce qu'il fait, ça se passe en dedans de lui. Pis après ça, il sort. Pis il donne à la femme dans son ventre. Pis il travaille avec la femme dans son ventre. Il travaille avec la femme. Pourquoi les hommes, ils sont pas capables d'aspecter ça? Tiens. Ah ouais. C'est juste un tout. C'est juste... Quelle sorte de dieu vous avez, les hommes? Pis vous dites, c'est le dieu des hommes. Ben genre, il reste le dieu des hommes. Pis c'est le même dieu des femmes. Pis dieu des femmes, il aime les femmes. Pis dieu des hommes, il aime les hommes. Ben, il a jamais dit aux hommes, vous allez abuser des femmes, vous allez les torturer, vous allez les agresser, vous allez les battre. Vous allez les amener dans la drogue, dans la prostitution, dans toutes sortes d'affaires. Non. Vous allez vous en servir pour faire de l'argent avec eux autres. Ils ont monté en stall, le faire monter, les faire marcher pour avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Pis après ça, t'es quitté. T'as eu ton temps. Hé, on te vient de te pousser. Envoyer toi, t'es vieille. Ah, c'est le même partout. Pis les femmes, quoi ça sert? On est au service des hommes. Parce que, c'est nous qu'on enfante. Donc, là, ils devaient envoyer en pente, t'as besoin d'enfants. Envoyer, c'est toi la machine à faire des enfants. On est plus que ça. On travaille avec Dieu. Même si les femmes, ils le refusent. Pis qu'ils travaillent. Ils ont la loi de la terre. Ils restent dans la loi de la terre. Ils ont encore Dieu dedans. Pis là, c'est ça que vous ne comprenez pas. Ils ont la loi, il y a Dieu dedans. Parce que ça, il n'existerait pas. C'est lui qui leur permet de vivre, d'exister. C'est lui qui est chiant en vie. Ils ne pourraient pas avoir la vie. Il n'y a pas de vie là-dedans. Ils sont morts. Non, 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 non. Ils ont une vie différente. Mais ils ont une vie aussi différente. Qui ne marchent pas, c'est les mêmes principes. Mais Dieu les tient en vie aussi. Pis s'ils ne tiendraient pas en vie, ils n'existeraient pas. Ça vient du Créateur aussi. Alors qu'ils tiennent. Dieu les tient tous. Pis dans une menterie que vous dites, il y a toujours une étanchelle de vérité. C'est-à-dire être cachée pour dire que ce que vous avez dit, c'est un mensonge. Vous en apercevez pas, mais quelqu'un qui est de la vérité, il va déceler dans votre mensonge une vérité qui dit que ce que vous avez dit est un mensonge. Parce que la vérité, pis le mensonge, ça va ensemble. La vérité montre le mensonge. Quand dans le mensonge, il dit la vérité, il est caché, qui dit ça c'est un mensonge. Parce que Dieu est partout. Il est même dans le mensonge. Sous-titrage Société Radio-Canada